J'ai lu un truc incroyable. Ah ouais, j'en ai déjà entendu parler. J'ai entendu dire que... Non, c'est quoi ? Carole Hernandez-Zaquin, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes docteur en droit de l'environnement et puis appliquée en particulier à l'agriculture. Vous êtes consultante. Bref, ce qui se passe à l'heure actuelle dans les Deux-Sèvres avec les anti-bassines, quelque part, c'est au-delà de l'agriculture. C'est une remise en cause qui... L'agriculture est peut-être qu'un prétexte. Tout à fait. Je pense que vous avez bien résumé. C'est vrai qu'on pourrait se contenter, et ce serait déjà pas mal, d'apprécier ce qui s'est passé hier au regard de ces retenues de substitution, de la question de l'irrigation, du choix finalement d'agriculture sur ce territoire. Mais en réalité, il faut le concevoir de façon beaucoup plus large. Parce que la question qui est posée, effectivement, c'est comment on construit finalement une vision commune de l'agriculture sur un territoire. Et c'est vrai que ce qui me frappe vraiment aujourd'hui, c'est de constater qu'on a des retenues de substitution qui ont été autorisées, c'est-à-dire qui ont fait l'objet de tout un process d'autorisation avec études d'impact, enquête publique. Ça a duré plusieurs années. Et il y a eu des discussions locales avec des associations, en fait, avec tous les acteurs de ce territoire pour décider finalement si, oui ou non, il fallait aller vers ce type de retenue d'eau. Le territoire était d'accord. Et là, on se rend compte qu'il y a, alors, le nombre de manifestants, je ne le connais pas exactement, un compte 10 500, 2 000, 3 000, 4 000, peu importe. Je me dis que ce ne sont pas forcément des personnes qui ont participé à ces discussions locales, mais qui viennent quand même sur ce territoire pour dire finalement, ben non, on remet en question le partage de décisions au niveau local. Donc, c'est une question de démocratie également. Comment on construit la démocratie ? Alors, partage, effectivement, de prise de décision qui est remis en cause, mais aussi la notion de bien commun, de patrimoine commun, la notion de droit de propriété ? Alors, tout à fait. Alors, derrière, c'est la question, puisque j'ai été frappée par les discours, cette évocation du bien commun qui serait accaparée. Alors, en tant que juriste, c'est vrai que ça me fait réagir, puisque le bien commun, c'est une notion qui nous vient du Moyen-Âge. Et il faut bien comprendre qu'à l'époque, cette notion de bien commun, elle était déjà utilisée pour l'eau. C'est-à-dire que les villes géraient finalement leur bien commun qui était l'eau, et on appelait ça la justice privée de l'eau. C'est-à-dire que les usagers entre eux s'organisaient pour gérer cette eau, et c'était avant tout l'eau potable, comment on protégeait la ressource en eau potable. Et puis, avec le temps, cette notion de bien commun, elle est tombée un petit peu dans l'oubli. On est passé à d'autres notions, en particulier à celle de propriété privée, avec la Déclaration des droits de l'homme et la Révolution française. Et puis, on a eu cette idée de cette propriété privée absolue qui permettrait à chaque propriétaire de se comporter un petit peu comme Louis XIV sur ses terres. Alors qu'en droit, on sait bien qu'il n'en a jamais été ainsi, et que le droit de propriété, il est toujours freiné par les lois, déjà, par les décisions de l'État, par les servitudes. Donc, le droit de propriété n'a jamais été absolu, mais bon, peu importe. Et on a eu, dans les années 70, l'arrivée de la notion du patrimoine commun de l'humanité, de la nation. Et c'est écrit comme ça dans notre droit de l'environnement, qui est de dire que l'eau est un patrimoine commun de la nation. Alors, ça veut dire quoi, le patrimoine ? Ben, le patrimoine, ça veut dire que vous transmettez à vos héritiers. Et là, nous, on va transmettre l'eau aux générations futures. Et comment on transmet l'eau ? Ben, on transmet de façon à préserver leurs besoins. Donc, on est dans le partage d'une ressource qui est limitée. Donc, il faut la gérer avec beaucoup de précaution. Mais le patrimoine commun, c'est que vous n'avez pas un propriétaire, en réalité. Vous gérez, vous partagez la ressource et vous faites en sorte que tout le monde puisse en profiter. Là, on a le retour du bien commun. Et je me suis posé beaucoup de questions, donc j'ai regardé. Et en réalité, aujourd'hui, certains utilisent le bien commun. Alors, non pas comme un synonyme d'intérêt général, mais pour signifier la fin de cette propriété privée excessive, telle qu'elle est imaginée, avec une décision de gérer la ressource au local, entre des usagers. Et vous allez créer du droit local derrière, puisque les usagers vont créer leurs normes. Mais pour revenir à la question de départ, une fois à expliquer tout ça, on voit bien que les manifestants d'hier brandissent le bien commun pour interdire finalement aux agriculteurs qui ont eu leur autorisation de faire ces retenues d'avoir le droit d'exercer ce droit de construire les retenues. Donc, ça devient un élément contestataire de l'ordre établi. Alors, est-ce qu'on n'est pas dans le fait d'une dictature des minorités, et de même que 150 personnes peuvent bloquer la France sur le plan des raffineries, est-ce que quelques personnes, quelques milliers de personnes, peuvent remettre en cause des notions fondamentales, comme le droit, par exemple, de propriété, et au travers des médias, des réseaux sociaux, de ce que l'on fait, là, actuellement, on n'est pas en train d'avoir un effet loupe, alors que l'immense majorité des personnes n'ont pas envie de voir évoluer cela ? Oui, alors, c'est, je pense, aussi la vraie question, c'est-à-dire que, est-ce qu'il faut reconnaître à certains, à quelques-uns, le droit, effectivement, de stopper un mouvement qui est aujourd'hui quand même une préoccupation liée à l'alimentation, au prix de l'alimentation, à la sécurité alimentaire ? Quand on dit souveraineté nationale, c'est la légitimité de produire en France, dans un contexte, allez, qui est quand même légèrement perturbé, et c'est un euphémisme, on est dans une situation qui est quand même grave, d'un point de vue de l'alimentation, mais pas que, et c'est effectivement de se dire, mais est-ce que quelques-uns peuvent remettre finalement en cause une agriculture qui, aujourd'hui, cherche des solutions ? Rien n'est parfait, on est en recherche de solutions, on est en recherche de stabilité, parce qu'on n'oublie pas d'un côté des agriculteurs qui vont devoir renouveler leur population, donc on est en recherche de nouveaux agriculteurs, comment attirer de nouveaux agriculteurs vers un métier qui est quand même à ce point perturbé, voire dangereux, sous certaines latitudes ? Comment on fait pour les attirer ? Comment on fait pour arriver à trouver un équilibre de production ? Comment on arrive à atteindre une durabilité ? Des revenus pour les agriculteurs, des prix raisonnables pour les consommateurs ? Donc, je pense qu'aujourd'hui, on a besoin de partager sur une vision de l'agriculture qui soit raisonnable, alors vous allez me dire, une fois qu'on a dit raisonnable, on n'a pas dit grand-chose, mais une agriculture qui permette quand même de satisfaire les différents intérêts en présence. Et ce qui m'inquiète, alors ce qui m'inquiète, ça a toujours été comme ça, mais c'est finalement, vous savez, la majorité de la population, ce ventre mou qui, lui, ne se préoccupe pas des bassines ou alors se dit, mais enfin, quel est le problème ? Mais qui, finalement, ne va pas descendre dans la rue pour manifester ? Et on a face à nous, effectivement, une frange de la population très bien organisée. Moi, j'ai été frappée par une organisation paramilitaire, en réalité, et puis on le sait bien, il y a des stages qui sont faits, des formations pour comment manifester. Alors, on nous dit, c'est de la non-violence. Alors là aussi, la non-violence, c'est extraordinaire, les termes qui sont utilisés. Quand on voit justement la souffrance de ces agriculteurs qui voient leur matériel, leur outil de travail détruit, leur impossibilité, justement, de travailler, et on nous dit, c'est de la non-violence. Alors, il faut comprendre aussi ce que ça veut dire. De la non-violence, pourquoi ? Parce que pour ceux qui la revendiquent, c'est de dire, nous, on n'a pas peur. On n'a pas peur de se faire arrêter. On n'a pas peur d'agir visage découvert. On a ce côté un peu martyr de la cause. C'est la cause environnementale, climatique. Et nous, on est non-violents parce qu'on ne s'opposera pas à être arrêtés, à être emprisonnés. On fait don de notre personne. Mais on est quand même d'accord qu'il y a une forme de violence qui est très présente parce que derrière, c'est remettre en cause véritablement, finalement, le droit de travailler, le droit de propriété, le droit de choisir, le droit aussi d'être ensemble sur un territoire et de dire, nous, on va faire tel type d'agriculture. Donc, on est face à ça. Donc, il va falloir, à un moment donné, éclaircir les règles du jeu. Alors, on est dans une période quand même assez inquiétante parce que le monde agricole risque de réagir. On ne le souhaite pas, mais c'est tout à fait possible puisque le monde agricole est très sensible sur la notion de droit de propriété. Est-ce que, comme on le disait au début, l'agriculture n'est en fait qu'un prétexte, mais dans le fond, est-ce qu'il ne faudrait pas se dire que le droit est aujourd'hui dans une forme où on arrive à des limites par rapport à ses mouvements et surtout le respect du droit ? C'est-à-dire qu'il y a le droit dans sa définition, et là, il y a peut-être des recherches sur les notions de droit flou, par exemple, mais il y a aussi le respect du droit qui va devoir évoluer très rapidement. Oui, alors, il y a plusieurs choses. Alors, vous l'avez dit en introduction, je suis juriste. Voilà, personne n'est parfait. Donc, ça veut dire que j'aime l'ordre, c'est vrai, mais cet ordre juridique est de se dire qu'on a une hiérarchie des normes, la loi, le décret, l'arrêté, et puis derrière, pour permettre la mise en place du droit, vous avez l'ordre public. Bon, ça, c'est un peu la façon qu'on a de vivre ensemble, puisque le droit, c'est un facteur de paix et de comment on organise les règles de vie ensemble. Aujourd'hui, ces règles de vie, elles sont perturbées parce qu'on est en transition, la société est en transition, le droit est en transition. Il faut l'accepter. Même si moi, en tant que juriste, je ne suis pas à l'aise, ce n'est pas le problème. Nous devons évoluer, nous, les juristes, ce qui veut dire qu'on se retrouve face à une fabrique du droit qui est différente. On a une action locale qui est beaucoup plus forte, on a des accords locaux qui sont beaucoup plus forts et qui doivent participer à l'écriture du droit. Alors, vous avez utilisé ce terme de droit flou, alors on parle de droit flou, de droit mou, de droit souple, de presque droit, pour dire qu'effectivement, on sent bien qu'il y a des prémices de droit sur les territoires qui s'élaborent ensemble et qui vont ensuite donner lieu à des vrais arrêtés préfectoraux, vous voyez, à des règles de droit plus strictes. Mais à la base, on a des ententes locales. Alors, on l'a déjà vécu, le Moyen-Âge aussi, puisqu'on revient en fait au droit féodal, c'est ça qui est formidable. Le droit féodal, c'était quoi ? C'était un seigneur qui arrivait à élaborer son droit et puis qui arrivait à s'entendre avec ce que voulait finalement le roi. Et aujourd'hui, on vit quoi ? On vit la recherche d'articulation entre une élaboration locale du droit qu'on a déjà connue et l'articulation avec le national qui, lui, va défendre l'intérêt général, qui va défendre le patrimoine commun et qui va avoir une vision globale des choses. Parce que ce qu'on oublie très souvent, c'est que quand on démolit des retenues culinaires, là, ou de substitution dans les deux sèvres, en réalité, on porte atteinte à la sécurité alimentaire. Puisque petit à petit, ce sont des mouvements qu'on retrouve partout sur le territoire. Donc petit à petit, vous grignotez finalement la sécurité alimentaire, la souveraineté nationale. Donc, pour moi, juriste, la question aujourd'hui, c'est de dire, voilà, on sait que le droit bouge, on sait qu'il y a du droit souple, du droit mou, mais comment on l'articule avec une vision plus globale, nationale ? Comment on protège finalement les intérêts de la nation face à des intérêts locaux ? Et pour moi, la période de transition, elle est importante parce que c'est une question de règles du jeu, d'articulation. et comment rester justement dans un esprit de nation dans ce contexte. Merci beaucoup, Carole. Merci. Mais je vous en prie. Merci à vous. Merci. J'ai lu un truc incroyable. Ah ouais, j'en ai déjà entendu parler. J'ai entendu dire que... Non, c'est quoi ? Sous-titrage ST' 501